Salut tout le monde, bienvenue dans cette formation sur l'étude des ensemblages poutres, poteaux, ongles, des portiques. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons donc étudier l'ensemble des types poutres, poteaux et ongles des portiques. Voilà donc la représentation de l'élément que nous allons traiter. C'est ce que vous êtes en train de voir devant l'écran. Voilà, donc nous allons essayer un tout petit peu d'étudier, premièrement les profilés, pour voir est-ce que par rapport au type que nous allons donc modéliser tout à l'heure, il faudrait que nous puissions renforcer les rédiceurs tels qu'ils sont représentés ici ou carrément ça ne vaut pas la peine. Voilà, donc c'est ce que nous allons donc faire tout à l'heure. Premièrement, je vous prie de vous abonner massivement, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube de manière à ce que nous puissions continuer de séries d'informations au fur et à mesure. N'oubliez pas également de liker nos formations et publiez également nos vidéos sur vos différentes plateformes de manière à ce que vous puissiez faire la large diffusion, une large diffusion qui fait en sorte que beaucoup de personnes s'abonnent au même moment. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors sans plus tarder, qu'est-ce que je fais premièrement ? Alors je vais d'abord rentrer justement au début. Nous allons modéliser rapidement un portique. Voilà, je peux même étudier ça ici. Je peux étudier soit un portique plan ou carrément cette fois-ci, je me permets de faire un portique spatial. Voilà, donc je clique là-dessus, je ne vais pas chanter. Voilà, donc un portique spatial, nous allons faire un portique en trois dimensions. Et puis après avoir modélisé notre portique, nous allons le charger rapidement. Aussitôt chargé, nous allons maintenant étudier, et donc nous allons maintenant faire l'étude d'ensemble-là, je poudre, poteau, ongles de portique, de manière à ce que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors je viens, je prends d'abord l'île des constructions. À ce niveau, je suis suivant la direction des X. Suivant la direction des X, je me dis, je prends, répéter une fois, je peux prendre quelle portée ici ? Je prends la portée, je prends une portée de 3 mètres 50. Voilà, j'ajoute. Voilà, donc Insel traversé, c'est bon. Alors suivant la direction de Y, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais espacer ça, je prends espacier de 2 mètres. Donc je vais répéter, je prends 10, espacement 2 mètres. Et j'ajoute également, ici je peux changer les libellés, je prends ABC. Voilà, suivant la direction des Z, en hauteur, je prends combien ? Je vais répéter. Et une fois, je prends d'abord espacement 3 mètres, j'ajoute. Voilà, et je prends également une fois espacement, je prends de 0.50 pour que l'équipe il met donc directement 3 mètres 50, comme suivant la direction des X. Voilà, j'ajoute aussi. Voilà. Alors ici, maintenant, je prends comme libellé, je peux prendre Valère, et puis j'applique aussitôt appliqué. Voilà, c'est que je viens d'obtenir. Alors si vous voulez voir, visualiser vos lignes de construction très, très correctement, et dans son entièrité, voilà, c'est que je viens d'obtenir. Alors, je vais commencer directement, donc, la modélisation. Je prends des axes, X, B, Z. Voilà, donc je viens ici, je vais prendre d'abord barre. Alors, au niveau des barres ici, je viens d'abord de l'autre côté. Voilà, je vais d'abord supprimer les profilés que je ne vais pas peut-être avoir. Je refuse peut-être d'utiliser. Je supprime tout ça. Ça aussi, je peux supprimer, comme je vais là, même ça aussi. Ça fait partie. Voilà, et puis je ferme. Alors, je rentre maintenant ici au niveau des barres. Voilà. Et au niveau des barres, maintenant, qu'est-ce que je fais ici comme type ? Et type, ici, je peux prendre barre, tout simplement. C'est justement des profilés en IPS-100. Alors, je clique juste à côté. Alors, si vous voulez utiliser le profilé en i, tout est là. Voilà, ça, c'est la forme en i, symétrique. De l'autre côté, vous avez cette forme. Voilà, cette fois-ci, moi, je vais utiliser les types. Voilà, donc, je clique premièrement sur type. Alors, je m'en vais de l'autre côté, tout simplement, pour premièrement changer d'abord la section. Je vais avoir quelle section ? Je vais avoir la section de combien ? Bon, je prends cette section. Voilà, je prends la section de 90 fois 90 fois 8. Voilà, je prends ça. Je vais qu'il s'asseoir un tout petit peu grand. Et puis, j'ajoute et je ferme. Alors, je viens directement pour modéliser. Première clic, deuxième clic de l'autre côté. Je peux cliquer ici pour essayer un peu de vérifier d'abord la section. Voilà, c'est bien. Voilà, donc, c'est bien. Alors, suivant cette direction, je peux laisser ça comme ça. C'est bon. Voilà, et je ferme. Alors, de l'autre côté, je vais créer légèrement. Et je vais ajouter une ligne de construction ici. Suivant la direction des X, je prends X. Et je viens me positionner d'abord ici. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? Je vais ajouter, donc, une fois. Voilà, espacement, je prends espacement moins 0,5. Je mets en signe à moins. OK ? Et puis, j'ajoute. Voilà, et j'applique. Voilà, donc, je sais que je voulais justement avoir. Alors, là, c'est bien. Et, bon, je crois, d'ailleurs, c'est trop. Bon, je rentre d'abord. Je vais changer ça. D'abord, ici, je supprime. Je reprends l'opération. Au lieu de prendre 5, je prends 0,25. 0,05, vous avez par des. J'ajoute. Est-ce que c'est bon ? Moi, je ne l'ai pas ajouté. Je devais d'abord ajouter. J'ajoute et j'applique. Voilà, je n'ai pas mal appliqué. Je supprime. Voilà, donc, je devais premièrement faire ceci. J'ai pris d'abord ça. Voilà. Et ça me fera combien ? 0,25. C'est comme ça. J'ajoute et j'applique. Voilà, là, c'est bon. Et je ferme. Alors, suivant l'autre direction, également, ça dépend de ces causes que je vais avoir. Je prends toujours bas. Et au niveau des sections, je peux cliquer justement ici. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser les profilés en e. Profilés en e. La section, je viens. Bon, je vais l'avoir confirmé ici. Je prends profilés en e. Voilà. On est payé. Voilà. Et la section ici, je prends e. Ips100. Oui, je peux prendre quand même ça. J'ajoute. Voilà, il y en a déjà. Et je ferme. Alors, je ne peux que prendre ça ici. Je prends. Je viens directement modéliser. Première clique, deuxième clique. Voilà. Je vois que c'est un peu grand. Je vais diminuer. Bon. Je rentre encore ici. C'est comme vous voulez en tout cas. Donc, le profilé, ça dépend de tout un chacun. Bon, je prends toujours la forme type. Alors, ici, maintenant, je vais différencier d'abord la section. Je prends 40, 44. Voilà. J'ajoute. Et je ferme. Voilà. Ça, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je clique ici. Deuxième clique. Voilà. Je clique de l'autre côté. Et je viens avec ça ici. Voilà. Donc, je crois qu'avec ça, quand même, c'est bon. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais avoir. Alors, et puis, je peux faire même. Qu'est-ce que je fais également ? Je peux ajouter, premièrement, d'abord, quelques lignes de construction, toujours suivant la direction des X. Je viens ici. Je prends X. Alors, je m'en vais de l'autre côté. Je serai ici au niveau des zéros. Alors, la portée qu'on avait pris ici, c'était de 3 mètres. Donc, 3 divisé par 4, ça fait 0.75. Voilà. Donc, je peux ajouter, répéter une fois, 4 fois. Voilà. 4 fois. Il se passe. Moi, je prends 0.75. Voilà. Et j'ajoute. J'ajoute. Et puis, j'applique. Voilà. Quand j'applique, apparemment, ici, on fait trop. Je rentre. Ici, également, je peux soit supprimer, si je vais. Ou carrément. Bon, j'enlève d'abord ça. C'est parti. Ça aussi, c'est parti. Ça, c'est parti. Et puis, ça aussi, c'est parti. Voilà. Puisque c'était 3 mètres 50. C'était 3 mètres 50. Donc, je vais calculer ça ici. Ce n'était pas 3 mètres. Là, j'ai calculé pour 3 mètres. C'était 3 mètres 50. Donc, je devais avoir 3 mètres 50 que j'allais diviser par 4. Voilà. Ça me fait 0.875. Ce n'est pas celle que j'avais inséré. Donc, ici, je viens. Je prends ça. 1, 2, 3, 4. Espacement 0.875. Maintenant, c'est bon. Ça sera uniforme. J'ajoute. Et puis, hop, j'applique. Voilà. Maintenant, c'est très bien. C'est correct. Alors, je viens ici. Je prends toujours au bas. 40, 44. C'est bon. J'ai clic. Première clic ici. Deuxième. J'ai clic de l'autre côté. Voilà. Donc, je suis en train de composer rapidement un abri. Et je clique ici de l'autre côté. Voilà. La composition, ça dépend de tout en chacun. Mais, c'est que nous allons... L'exercice que nous voulons faire ici, c'est justement l'étit de l'ensemble live. Mais ça, je le fais quand même de manière assez cool. Je vais essayer d'abord comprendre ce que nous allons faire. Voilà. Et c'est bon. Et puis, je ferme. Je ferme également ça, si je veux. Voilà. Alors, on continue. Alors, je m'en vais directement en 3D. Qu'est-ce que je fais maintenant ici ? Je ne peux que dupliquer ça de l'autre côté. Alors, je fais d'abord CTRL-A pour sélectionner les touts. Et je prends... Je viens ici. Je prends édition, transformer, translation, copie. Nombre et répétition. Je vais copier ça combien de fois ? Neuf fois. Et donc, je clique premièrement ici. Et puis, déjà un point de l'autre côté. Je viens de dupliquer. Voilà. Et je clique à vide. Je peux compléter justement les profilés de l'autre côté. Voilà comment je le fais. Premier clic ici. Et je m'en vais jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'ici, je clique. C'est bon. Alors, je rentre maintenant ici. Premier clic jusqu'à la fin. Voilà. Je clique. Je fais ça rapidement puisque c'est très, très simple. Vraiment, c'est facile. Et de l'autre côté aussi, je paie. Si je vais. Donc, je clique ici. Jusqu'à la fin. Voilà. Je clique. Là, c'est bon. Et puis, je peux fermer. Voilà. C'est ce que je viens d'obtenir jusqu'à là. Alors, ça reste à faire quoi ici maintenant ? Je peux soit placer directement mes appuis. Alors, pour placer les appuis, qu'est-ce que je fais ici ? Je vais d'abord dispoir ça comme ça. Je sélectionne. Non. Là, ça ne marchera pas. Je vais lever un tout petit peu. Je sélectionne. Voilà. C'est bon. Tout est sélectionné. Le nez. Voilà. C'est en vert. Je viens. Je prends appuis. Encastrement. Et OK. Voilà. Donc, je viens de placer mes appuis encastrés. Alors, maintenant, ça reste à faire quoi ici ? Je sélectionne d'abord toute la structure. Je fais CTRL A. Tout est sélectionné. Je viens ici. Je prends édition. Et puis, je vais prendre intersection. Voilà. Je patiente. Voilà. Je patiente. Je patiente rapidement. Et je suis en train de patienter. Hop. C'est bien. Donc, là, je viens de couper déjà. Donc, intersectionner toutes les barres. Alors, maintenant, je peux faire également quoi ici ? Bon. Je viens ici. Je prends d'abord structure. Je peux prendre objet. Voilà. Je prends structure, objet. Je vais refuser un élément. Je vais prendre rectangular. Voilà. Je clique sur paramètres. Ici, il n'y a pas d'élément. Voilà. Tout est bien. Bon. Je ferme. Alors, je continue. Je vais rentrer d'abord ici. Sur structure, je prends bardage. Alors, je peux quand même couvert ça rapidement. C'est très, très simple à faire. Je commence d'abord soit en arrière ici. Voilà. Hop. Voilà. Je vais commencer ici. Si je veux. Voilà. C'est bien. Alors, je prends rectangle. Je prends d'abord rectangle. Et à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je peux cliquer premier clic ici. De l'autre côté, deuxième clic. Et je descends ici. Hop. Troisième clic. Je peux fermer. Je ne peux que copier jusqu'à d'autres côtés. Je sélectionne d'abord ça. Je prends. Et puisque moi, je cherche beaucoup plus de raccourcis pour être rapide. Transformer. Translation, copie. Nombre de répétition ici. Ça sera toujours neuf. Donc, je clique. Premier clic ici. Et deuxième de l'autre côté. Hop. Je viens de copier les tout. D'ailleurs, j'allais copier huit fois. Donc, ça, je peux sélectionner. Je fais delete. Ce n'est pas grave. Donc, c'est parti. Delete. Alors, je peux tourner encore de l'autre côté. Je fais ça aussi. Je vais en cette direction. Voilà. Je vais faire la même chose. Alors, je prends toujours. Je vais rentrer ici. Structure. Je prends bardage. Rectangle. Et donc, premier clic. Je suis là. Deuxième clic. Et puis, troisième à la fin. Hop. Voilà. Je ferme. Selectionne ça. Je prends édition. Transformer. Translation, copie. Nombre de répétition. Ça sera maintenant huit fois. Premier clic. Je suis là. Et puis, deuxième de l'autre côté. Hop. Voilà. Je viens de copier. Je ferme. Donc, regardez comment je modélisais rapidement cet abri. Voilà. Donc, c'est très, très simple à faire. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ? Et sans plus tarder, pour ne pas perdre. Beaucoup de temps. Puisqu'ils nous devront passer au niveau, justement, de l'ensemble-là, tel que j'étais en train de dire. Je vais, premièrement, d'abord, charger la structure. Qu'est-ce que je fais ? Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors, concernant le chargement ici, ce que je vais considérer comme charge, ce n'est que les poids propres de la structure, ainsi que le feu du vent. Voilà. Ce n'est que ce que moi, je vais considérer par rapport à cet exercice. Alors, donc, je viens d'abord ici, je prends un cas de charge. Je prends un premier cas de charge. Ça sera des natures permanentes. Voilà. Qui sera dit, justement, au poids propre. Et donc, j'écris seulement poids propre. Et puis, j'ajoute. Vous allez remarquer que la structure, donc la structure va changer un tout petit peu les couleurs. Voilà. Donc, les poids propres sont déjà prises en compte. Et c'est tout. Et c'est tout. Et je ferme. Par rapport à ce que moi, je suis en train d'utiliser ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Si vous voulez, par exemple, vérifier si déjà la structure a pris les poids propres en compte, je viens ici. Voilà. C'est déjà pris en compte. Donc, c'est bien. Je ferme. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je viens légèrement de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Bon. Je peux directement, donc, faire d'abord l'assimilation du vent. Et donc, je viens sur chargement. Je viens, je descends, je prends simulation de charge du vent. Voilà. Je vais générer ça. Je clique. Voilà. Une fois cliqué, je vais patienter. Alors, je patiente. La structure est là. Voilà. Voilà. Alors, je viens ici. La vitesse. Je considère une vitesse de 28. Donc, MS, c'est bon. Et pression du vent. Moi, je prends la vitesse. Et niveau terrain ici. Bon, je prends niveau terrain, niveau terrain, niveau terrain. Ce sera 0,0. Voilà. Bon. Je ferme d'abord ça. Je vais rentrer d'abord tout au débit. Je rentre d'abord ici. Alors, je vais d'abord sélectionner. Sélection d'abord les bardages. Voilà. Je vais sélectionner, donc, d'abord les bardages. Sélection du tout. Je vais que les vents puissent souffler un peu partout là. Et puis, je viens. Je prends chargement. Je vais prendre simulation du vent. Voilà. Je vais générer ça. Voilà. Donc, je patiente. Je clique d'abord ici. Voilà. Voilà. C'est bon. J'ai la vitesse. Je prends toujours la vitesse de 28. Comme c'était de rien avant. Voilà. Donc, tout est sélectionné. Déjà, c'est bon. C'est sélectionné. Je peux considérer tout. C'est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici ? Fermer les ouverties dans les panneaux pour les 4K de vent. Déjà, chez moi, ici, il n'y a pas les ouverties. Je peux soit décocher. Ça va influencer en rien. Génération de charge automatique. Tout là, manuel. Je laisse automatique. C'est bon. Alors, tout est bien. Ici, maintenant, concernant justement la direction. Et la direction là où le vent va souffler. Alors, je prends. Je clique ici. Bon. Je considère cette direction. Bon. Je peux prendre jusqu'ici. Alors, comme ça, je vais voir ce que le logiciel va me proposer ici. Voilà. Profil devant. Voilà. Ici, il n'y a rien à modifier. C'est bien. Et puis, j'ai pu directement faire l'assimilation. Je lance. Et je patiente. Voilà. Observez. Vous allez voir comment est-ce que la structure dans le vent, l'assimilation va s'est passé. Voilà. Observez la direction. Là, nous avons justement la possibilité déjà de comprendre beaucoup plus. Et donc, la direction est exposée. Voilà. Je les patiente. Je suis en train de patienter. Observez. Je crois que vous êtes en train de voir comment est-ce que la structure bouge. Et change aussi des couleurs. Observez. Regardez même ici. Voilà. À ce niveau, ici, vous avez même la possibilité de vérifier dans le sens du vent. Voilà. Dans les valeurs, comment est-ce que les valeurs varient. Ici, vous avez 43.65. 43.79. Voilà. Et ainsi de suite. En pourcentage, ça fait 0.13. 0.15. Regardez également ici. Donc, ça bouge. C'est-à-dire que le vent souffle dans cette direction. Et aussi, les couleurs changent. Les couleurs changent. Observez. Voilà. Donc, je suis en train de patienter au moment de la pression sur les éléments. Voilà. Je patiente. Je vais vraiment que l'assimilation soit, donc, bien fait jusqu'à la fin. Et voilà. Voilà. C'est un abri, hein. C'est un abri, donc, il faudrait que vous puissiez l'étudier aussi correctement. Alors, dès que nous allons terminer, donc, à faire l'assimilation, nous allons faire directement la combinaison des charges. Et puis, nous allons maintenant passer au niveau de l'étude des ensemblages. Nous allons faire maintenant l'ensemble des poteaux. Angle des portiques. Voilà. Donc, c'est l'angle que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Là, je suis en train de patienter toujours. Je ne patiente. Ce n'est pas encore fini. Voilà. Les maillages, c'est déjà fait. Simulation suivant la direction des X positifs déjà fait. Génération des charges déjà fait. Simulation X plus Y déjà fait. Génération des charges X plus Y déjà fait. Mais là, nous sommes au niveau de l'assimilation. Nous sommes justement à la fin. Voilà. Et puis, ça va générer directement des charges. Voilà. Donc, je patiente. Observez ici. Ce n'est que l'assimilation qui est résistée. Patientons. Voilà. Donc, premièrement, je vous prie de vous abonner massivement. Partagez mes vidéos auprès de vos correspondants. Si vous avez aussi des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, des groupes, je ne sais pas, Instagram. Donc, tous les groupes que vous avez. Prière de m'aider. Donc, en partageant tout simplement des vidéos. De manière à ce que chacune des personnes puisse peut-être s'abonner. Et là, ça me va droit au cœur. Voilà. Je patiente toujours. Observez. Voilà. Ici, à ce niveau, vous avez la possibilité de vérifier aussi les procédures de convergence. La manière dont les vents soufflent au niveau de la structure. Voilà. Je patiente toujours. Et je suis en train de patienter toujours. Voilà. Je patiente. Voilà. Et voilà. C'est tout. C'est bon. Simulation du vent terminé. Voilà. Je peux fermer. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux d'abord venir ici. Vous avez la possibilité de vérifier tout ce que nous venons de faire ici. Ça aussi, je peux être fermé si je veux. Je ferme. Alors, je vais d'abord vérifier la simulation ici. Je prends d'abord ça. Voilà. Donc, de l'autre côté également. Voilà. Tout est là. Voilà. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici à six niveaux? Concernant l'assimilation. Voilà. Je vérifie d'abord. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Je vais d'abord uniformiser quelques choses ici. Je rentre d'abord au niveau de définir charge. Non. Je viens au niveau des cas de charge. Au niveau des cas de charge. Je vais supprimer d'abord cette simulation. Voilà. Je suis en train de vérifier pour essayer un peu de voir la direction, la pli défavorable. Je vais combiner avec ça. Regardez ici. Comment est-ce que le vent souffle? Donc, ici, maintenant, le vent souffle dans cette direction. C'est-à-dire qu'on peut supposer que c'est ce qui est dans cette direction, ainsi que de l'autre côté. Voilà. Et je prends d'abord ça. Je vérifie également avec ça. Deuxième type. Voilà. Je peux patienter. Deuxième. C'est comme ça. Troisième. Voilà. Troisième. Il y a un retour. Voilà ce que je fais. Ça, j'enlève. Ça aussi, j'enlève. Voilà. Je prends la direction, la pli défavorable. Voilà. Donc, je prends ça. Voilà. Donc, je vais faire la combinaison avec les poids propres, ainsi que cette simulation. Voilà. Maintenant, c'est bon. Je clique ici. Je ferme. Alors, je peux rentrer au niveau de la structure. Alors, comment faire la combinaison rapidement? Je viens. Je prends chargement. Je vais prendre directement quoi ici? Chargement automatique. Voilà. Pondération d'appeler la norme Bayel. C'est bien. OK. Chargement. Et puis, combinaison manuelle. Voilà. Première combinaison. Je le fais donc en rédit. Je clique sur OK. Je vais envoyer le D. J'envoie directement le D. Voilà. Le coefficient pour les ventes, 1.80. C'est très bien. Ça, c'est pour les poids propres. Voilà. Et j'applique. J'applique. Je prends nouvelle. Deuxième type de combinaison. Je le fais en LS. Voilà. Je prends LS. Je fais ça rapidement. Je fais LS. OK. J'envoie les tours. Et je remets ça. Et puis, j'applique. Voilà. Je ferme. Je viens ici pour vérifier. Voilà. Donc, vous avez les tours. Tout est là. Voilà. Tous les éléments sont là. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la direction. Donc, la plie défavorable que j'ai considérée. Regardez comment le vent frappe directement au niveau de cet abri. Voilà. Et si je viens maintenant au niveau de la combinaison. Combinaison en ELI que je fais. Tout est pris en compte. Et puis, je le laisse également. Et voilà. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Et donc, je viens. Je prends d'abord ELI. Je vérifie d'abord la structure. Je prends analyse. Vérifier structure. Voilà. Tout est bien. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lance directement les calculs. Je vais patienter. Je suis en train de patienter. Voilà les calculs qui le fait. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens. Je prends résultat. Je prends diagramme bas. Voilà. À ce niveau, vous pouvez vérifier les éléments. Je prends d'abord les moments suivant les trois directions. Vous pouvez essayer un peu de voir à quoi ça ressemble. J'applique. Voilà. Je prends paramètre, description, différencié. Et puis, uniforme, si vous voulez. Et j'applique. Voilà. Je prends que extrême globaux pour avoir des valeurs, les mines et les masses. Voilà. Là, c'est suivant les trois directions. Bien sûr, c'est les moments. Observez. Suivant les trois directions. Alors, je vais vérifier d'abord la direction qui prédomine. Si je vérifie suivant la direction des X, X 0,08. Je crois que ça sera Y. 4,78. Voilà. De l'autre côté, Z. Voilà. Danser Y. Regardez. Suivant Y. Danser ça. C'est quelque part ici. Voilà. Alors, je prends d'abord l'effort normal. Je prends d'abord ça. Je vérifie également. Voilà. Les max. Je crois que c'est la même barre. La même barre. Je crois, oui. Alors, je viens là-bas. Je clique. Voilà. Ça aussi, je peux vérifier. Voilà. Je viens ici. Voilà. Voilà. Je crois que c'est la même barre. Alors, maintenant, ce que nous allons faire ici, je voulais vous montrer maintenant un élément qui est très, très, très capital également. Je vais sélectionner d'abord les barres. Ça, je peux le fermer si je vais. Je viens ici. Sélection spéciale. Sélection par couleur. Voilà. Alors, pour les barres, si je prends, je peux sélectionner les touts. Si je veux, et je clique comme ça, tout est sélectionné. Je vais d'abord l'isoler. Je vais essayer un peu d'enlever le barrage. J'ai isolé, donc, le bar. Et puis, qu'est-ce que je fais ici ? Regardez. Regardez. Donc, c'est à six niveaux. Voilà. C'est à six niveaux. Là où j'ai trouvé la valeur max. Je peux même cliquer à vide. Regardez. C'est à six niveaux. Voilà. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais également ? Je peux fermer ça. Je ferme. Je viens toujours résultat diagramme barre. OK. Je prends maintenant moment Y. Voilà. Donc, c'est presque la même chose. Alors, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi ? Regardez maintenant. Comment peut-on faire maintenant l'ensemble âge à six niveaux ? Regardez, par exemple, ici. Étant donné que le valeur à six niveaux ici varie, je prends d'abord ça, par exemple. Ça fait 8.11. Voilà. Donc, les 6G que nous allons traiter maintenant aujourd'hui, comment peut-on faire l'ensemble âge à six niveaux ? Donc, l'ensemble âge entre notre poutre, donc la poutre, ainsi que les poteaux. Donc, cet angle, appelé justement l'angle des portiques, comment peut-on faire l'ensemble âge à six niveaux ici ? Au niveau de l'angle des portiques. Est-ce qu'il y a un moment où vous allez donc faire l'ensemble âge ? Ça vaut la peine de placer, par exemple, de renforcer le redisseur ici ? Ou carrément, ça ne vaut pas la peine ? Alors, je vous avais dit que nous allons peut-être faire aussi, donc, nous allons étudier pas si longtemps. Nous allons faire un projet, donc, d'une toiture métallique, charpente métallique. Je vais vous montrer en détail comment est-ce que vous pouvez même grouper les profilés, de manière à ce que les titres soient rapides. Alors, à ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons donc étudier ces genres des cas. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici ? Je viens ici, je vais d'abord, je sélectionne d'abord cette poutre. Voilà, je sélectionne la poutre. Et je sélectionne au même moment, donc, ces poteaux. Puisque moi, je vais faire d'abord l'ensemble âge à ces niveaux. Ou carrément, je pouvais faire ceci. Voilà, je peux balayer ces acièmements comme ça. Alors, étant donné que c'est balayé, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je viens à ces niveaux, je vais prendre dimensionnement. Voilà, dimensionnement, je prends dimensionnement, ensemble âgé. Et je patiente. Voilà. Voilà, l'élément est toujours sélectionné. Je suis à ces niveaux. Alors, maintenant, ces niveaux, qu'est-ce que je fais ? Je viens ici. Je prends définir ensemblage angle des portiques. Je clique. Voilà, il y a un message qui apparaît ici. Cette opération peut modifier la base des données contenant des informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs en ordre actuelle. Voulez-vous continuer ? Voilà, exactement. C'est par rapport à tout ce que j'avais fait dorénavant. Étant donné que j'avais déjà lancé le calcul, il y a un message qui apparaît. J'accepte oui. Voilà, j'accepte oui et je vais patienter. Voilà, maintenant, c'est que je viens d'obtenir jusque là. Alors, à partir d'ici, maintenant, je suis déjà au niveau de l'ensemble âge des types poutres, poteaux, angles des portiques. Donc, je peux que paramétrer et ainsi des suites pour essayer un peu de vérifier ce que je vais recevoir. Le schéma est là. Observez, le schéma est là. Vous avez donc le profilé, ainsi des suites. Le schéma est là. Et à part le schéma, il y a encore quoi ici ? Voilà, je viens, je clique d'abord sur vie. Voilà, pour échapper de voir à quoi ça ressemble notre élément. Voilà, ici, la structure, c'est ça. Et puis, les résultats, vous n'aurez pas de résultats étant donné que je n'ai pas encore lancé les calculs. Voilà, alors, je viens maintenant chez les niveaux. Au niveau, premièrement, de la géométrie. Au niveau de la géométrie, qu'est-ce que je fais ? Nombre, ici, je prends toujours un. Anglais des portiques, c'est bon. Alors, type d'ensemble âge, ici, je vais faire un ensemble âge par boulon. Voilà, boulonné et non soudé. Alors, je viens maintenant au niveau des portos, ici. À six niveaux. Ça, ça concerne justement, donc, la section. Alors, ici, si je ne vais pas d'abord calculer avec, donc, le profilé, donc, par défaut. Ainsi que de voir si ça a marché, si ça a fait marcher pour ne pas changer le profilé. Et puis, je peux considérer ça ou carrément, je viens ici. Voilà, vous avez la possibilité, donc, de vérifier, de faire tout ce que vous voulez ici. Alors, ce qui me concerne, je laisse ça d'abord comme ça. Je vais essayer avec ça. Comme ça, je pourrais modifier après si je vais. Voilà. Ou, carrément, je peux, soit, changer ça un tout petit peu. Je prends, par exemple, voilà, je peux prendre, par exemple, ça. Voilà, je prends, par exemple, ça. Et puis, quoi encore ? Il y a encore des éléments. Il n'en a rien à pas. Donc, je rentre ici. Je prends que ça. Voilà, donc, c'est un exemple. Voilà, je prends ça. Ok, c'est bon. Ici, également, je prends ça. Je vais d'abord essayer avec ça. Si ça marche, tant mieux. Je peux considérer ça. Voilà. Au niveau des dimensions, ici, tout est bien. Je laisse comme ça par défaut. C'est bon. Je prends mes larmes et platines. Au niveau de la platine, ici, platines des bouts. Hauteur, ici, je prends 500. 500 mm. Donc, de l'autre côté, je prends 70 mm, comme la largeur. L'épaisseur, je prends l'épaisseur de 25 mm. Voilà, je prends toujours essayer. Voilà, l'épaisseur, ici, je laisse comme ça par défaut. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Je prends maintenant les jarrets. Voilà. Les jarrets, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Des paris d'autres en rouge. Et de l'autre côté, ici, les renforts verticales type de renforts. Est-ce que vous voulez avoir quel type de renfort ? Est-ce que ça ou l'autre ? Ça dépend. Moi, je vais avoir quoi ici ? Bon. De l'autre côté, je laisse comme ça. Je refuse, mais je vais avoir ça ici. Donc, je laisse ça. C'est bien. Les dimensions, je laisse comme ça par défaut. Bon, ici, je peux augmenter. Je prends 150 mm. Voilà, 300, c'est bon. Voilà, ça, déjà, c'est correct. Platine supérieure. Est-ce que vous voulez avoir aussi des platines à la partie supérieure ? Si vous voulez avoir ça, c'est juste question de cliquer. Vous aurez des platines à la partie supérieure, ici. Voilà. Dérinément, si vous refusez, tant mieux de laisser. Alors, par rapport à mon cas ici, pour essayer un peu de renforcer. Bon, je mets ça. Je prends ça d'abord. Je prends 100 mm. Voilà, divisé par des, donc je prends ici 50. Les boulons. Type des boulons ici. Les boulons, je laisse comme ça par défaut. Voilà, classe 8.8. Et puis, plan de cisaillement. Partie non ficelée. Ok, c'est très bien. Et puis, maintenant, quoi ? Je n'ai rien à modifier. Je laisse comme ça. Je vais voir, c'est que le logiciel va me donner des réduisseurs. Voilà, les épaisseurs ici. Les réduisseurs, 8.5, 8, c'est bon. Voilà, type des réduisseurs ici. Est-ce que vous voulez avoir des réduisseurs de cette forme ? Ou de cette forme ? Bon, je vérifie ça d'abord. Étant donné que la structure n'est pas complètement vraiment chargée. Les sous-dire ici. Bon, je laisse comme ça par défaut. Alors, paramètres réglementaires. Paramètres réglementaires, ce n'est que pas pour la méthode de répartition de la charge. Voilà. Matéau de plastique, c'est bon. Ok, c'est très bien. Et j'applique. Voilà, quand j'applique, je ferme. Regardez, c'est que je viens d'obtenir. Tout a changé. Regardez. Déjà, rien que la forme. Voilà, c'est que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, maintenant, je peux vérifier aussi au niveau des schéments. Regardez. Voilà. Donc, le type d'assemblage que moi, je viens d'obtenir ici, ce que je vais, c'est ça. Alors, maintenant, je vais essayer un peu de lancer les calculs pour voir si ça va marcher. Par contre, s'il s'en tient, d'accord, s'il s'en tient pas, alors là, je serai obligé de modifier. Je viens ici, je lance les calculs. Voilà, note des calculs simplifiées. Et puis, j'ai calcul. Voilà, je vais patienter. Voilà, il y a un problème. Les ratios sont de 3.97. C'est trop. Voilà, 3.97. Calcul de l'encastrement traverse auto. Voilà, je descends. Mélange, je vais voir là où il y a des soucis. Je descends d'abord. Parti ici aux arrière-infarrière. Voilà, je vais refuser d'abord. Voilà, ici, effort par boulon. Effort par boulon, méthode plastique. Voilà, la méthode plastique, donc, on a trouvé une valeur qui est supérieure à 20.45. Voilà, donc, non vérifier. C'est là où il y a des problèmes déjà. Vérification de la poutre aussi. Il y a un 176.35. Supérieure, non vérifier. Voilà, donc, il y a plein d'éléments qui ne marchent pas. Les ratios sont trop. 3.97. Donc, nous devons courger ça. Alors, qu'est-ce que je fais pour courger ? Je vais d'abord rentrer ici. Voilà, j'ai du black-click d'abord ici. Et puis, je vérifie d'abord quelques tricks. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour courger cela. Mais qu'est-ce que moi je fais ici ? Premièrement, je vais changer d'abord la section des profilés. Donc, je ferme d'abord ça. Bon, je peux rentrer encore ici. Je viens d'abord au niveau de la géométrie. Je viens ici. Je vais prendre le profilé de modifier d'abord la section des profilés. Bon, ça, je peux fermer. Je viens double-cliquer ici. Voilà, je prends 120. J'ajoute. Voilà, au lieu d'aller toucher un peu partout là, je prends 120. J'ajoute. Ici également, je prends 120. J'ajoute. Voilà, déjà, c'est bon. Et j'applique premièrement. Vous allez voir même la configuration du schéma ici. Il va changer. Observer. Alors, maintenant, et puis, je peux changer aussi la méthode des calquines. Donc, je prends paramètres réglementaires. Je prends la méthode élastique. Voilà. Et puis, j'applique. Voilà. Donc, je crois que cette fois-ci, ça va marcher. Puisque, nous venons d'augmenter un tout petit peu la section. Et je lance les calquines. Je relance les calquines. Voilà. Maintenant, c'est bon. Les ratios ont trouvé une valeur de 0.80. Voilà, c'est OK. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure, justement, de pouvoir étudier, faire l'étude de l'ensemblage, donc, des poutres poteaux et ongles des portiques. Voilà. Tout est vérifié. C'est juste question de jeter un coup d'œil, de lire. Et vous allez voir que tout a été bien paramétré. Voilà. Tout est vérifié. Maintenant, c'est bon. Vérifié. D'autre côté aussi, c'est vérifié. Traction des poulons. Voilà. Vérification de la poutre aussi, c'est bon. Vérification du poteau. Voilà. Tout est vérifié. Voilà. Et la rémarque. Et pince du boulot trop faible. Voilà. C'est 20. Donc, voilà. Donc, ça dit, il y a possibilité d'augmenter ça en tout petit peu. Ou carrément, on peut le laisser comme ça. Les ratios, ça fait 0.80. Voilà. Merci de votre disponibilité. Je vous prie, en tout cas, de vous abonner massivement. Merci. Partagez cette vidéo dans vos différentes plateformes. Passez une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada